Vous manquiez la boîte bleue derrière, regarde à quel jour on va là. Oui, c'est parti. Oui, dessirez-vous là, s'il vous plaît, à gauche. Vous dessirez un peu par là. Et on va où ? On monte ? Ah, vous venez ici pour monter. Si vous serpez à gauche. Ça va. Non, il était comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le coup ? Quand il s'est levé, à la fin, il va dire la reine des villes. C'est bon, il y a un peu de l'arrière. C'est bon, il y a un peu de l'arrière. Ils vont se lever tous les deux. Et vous voyez, vers l'estrade. Reste-lui. Voilà, décale. Mon côté décale un peu. Voilà. Voilà. Voilà, un peu vers moi. Voilà. Légèrement. Anne, avance-toi un peu sur ta siège. Sans déplacer la siège, avance-toi en avant. Là. Et Anis ramène un peu. Anis ramène un peu encore. Tu partiras la dernière, donc tu... Prêt ? Prêt. Chut. Allez-y, partez. Oh, la reine débile, hein ! Jacques, tu viens un peu plus à droite. Sinon, je risque d'avoir un peu d'épaule. Comme ça. Pardon, là, j'ai ton épaule. Non, non, j'ai ton épaule. Là, voilà. C'est d'essai. Là, voilà, je t'ai plus. Non, mais ton corps, c'est pas là. Bon, on le tourne alors. T'as pas... J'ai gagné. Non, j'ai... Non, j'ai... Bon, Jacques, tu repars. Je reste là. Non, 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 on part avec Jacques. Donc, tu ne te laisses pas en porter un émonde. Tu te laisses pas en porter un émonde, Je te laisse pas en porter un émonde. Et tu essayes aux autres de se lever, hein. Alors, vous, vous levez. Un, deux... Voyez, c'est toi, c'est ton corps. Gardez-vous ! Alors, bouge pas. Regarde ces deux, là. C'est pas l'indépendant, c'est pas l'indépendant, c'est des prêts d'yeux. Regarde tes mots, regarde tes mots, tu dis n'importe quoi. Justement, plus de mots, plus de paroles. La société de demain, tu la restes tellement belle, tu la respectes trop aujourd'hui. Mais ce n'est pas la société que je respecte, Raymond, c'est l'homme. Nous sommes quelqu'un d'un peu barré, c'est du férif statut. Nous sommes quelqu'un d'un peu barré, c'est du férif statut. Nous sommes quelqu'un d'un peu barré, c'est du férif statut. Tu parlais de tes plus larges. Eh bien, nous avons la sauter de la société, le plus vite possible. Tu sais, je les aime bien, les bourgeois. Même les flics, je les aime bien. Au cimetière. De l'espoir, de l'aîner et de l'aîner. C'est l'un des plus généreux dans ton monde. Je ne veux plus voir vivre les hommes humains nulle part et jamais. C'est une histoire d'hommes. Ils auraient pu être autre chose qu'un anarchiste. Enfin, c'est l'histoire de gars. C'est ça qui m'a bien plu. Et puis... L'amitié ? Oui, bon, la tendresse. Il y a une grande tendresse, pour moi, il y a une grande tendresse entre ces types. Ils ont été amenés à tuer, comme d'autres sont amenés à faire des cercles d'anciens du 17ème bataillon de je ne sais pas quoi. Enfin, ça s'est fait comme ça, parce que ça s'est fait comme ça. Je ne savais rien de lui. Je jetais le voir. Un jour, j'ai fait appel à sa porte. Il m'a reçu. Il était fantastique. Il m'a dit oui tout de suite. Ça s'est passé pendant une nuit. Il a dit je le fais pour rien à l'œil. Et c'est grâce à lui que le film s'est fait. Et parce que, simplement, je lui ai parlé du film. Et parce que j'ai pensé que le personnage lui ressemblait. C'est tout. Et vraiment, le personnage lui ressemble dans la vie. C'est vrai. Et Brel a un côté comme ça. Il a un côté Raymond Lassian. C'est vrai. C'est un idéaliste pur. Et il l'est profondément. Qui paie-content. Qui parle avec lui-même. Qui s'extériorise. Et qui ne triche jamais. C'est un idéaliste. Brel était comme ça. Et en plus, il a un côté anarchiste. Il faut bien le dire. Dans la vie. Donc, je considérais que Brel correspondait parfaitement physiquement au personnage. Et qu'au fond, c'était quand même l'axe de la bande à Bono. C'était l'axe de la bande à Bono. Et que Kremer, même Kremer qui interprète Bono, correspondait parfaitement à Bono. Car...